. 12 aliments qui contiennent plus de fer que la viande rouge Le fer est un élément essentiel à l'équilibre de l'organisme. Celui-ci est nécessaire à la production de l'hémoglobine et au bon fonctionnement du corps. . Une carence en fer se manifeste généralement sous forme d'une anémie ce qui pourrait être dangereux pour la santé. Grande fatigue, vulnérabilité aux infections, problèmes de croissance du fustus chez la femme enceinte. . 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 8.3 mg pour 100 g. La poudre de feuilles de corette séchée, Mloukia, est un aliment peu connu très riche en fer. Ces épices ne peuvent pas nous apporter la dose nécessaire de fer journalière mais vous pouvez les utiliser pour agrémenter vos plats et profiter de leurs vertus anti-oxydantes et anti-inflammatoires. Le thym, le thym est une herbe aromatique pleine de vertus. Celle-ci soulage la toux causée par la bronchite, l'inflammation des voies respiratoires, les troubles intestinaux et une vraie mine d'or. Cependant, ce que certaines personnes ignorent c'est que le thym est une herbe aromatique riche en fer . 8 mg de fer pour 100 g de thym. Vous pouvez donc assaisonner vos plats avec cette herbe bienfaisante. . Le sésame, le sésame est une graine très riche en minéraux. Celle-ci a une bonne teneur en fer 16.6 mg pour 100 g, en fibres et en olio-éléments. . En plus de ses bienfaits, le sésame enrichit les plats sucrés et salés avec son goût savoureux. Que du bonus ! La spiruline, la spiruline est une algue d'eau douce très riche en vitamines et minéraux, oméga-6, chlorophylle, olio-éléments. . Celle-ci contient également une grande quantité de fer soit 28.5 mg pour 100 g de spiruline, et constitue un aliment très digeste ce qui facilite son assimilation par l'organisme. . Le soja, riche en protéines et en fer 15.7 mg de fer pour 100 g, le soja contient également ce que l'on appelle les bons gras nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme. . . Le chocolat noir, ce n'est plus un secret pour personne que le chocolat noir, 70 de cacao minimum, et riche en magnésium, 30 mg pour 100 g, mais saviez-vous que celui-ci est aussi riche en fer soit 10.7 mg pour 100 g. Une source de bien-être et un antioxydant naturel qui protège votre santé des maladies cardiovasculaires. . . 2 carrés de chocolat noir par jour ne peuvent vous être que bénéfiques. . . Les noix de cajou, les noix de cajou sont des oléagineux riches en lipides et en bons gras. Ceux-ci sont également riches en fer avec 6 mg pour 100 g de noix. . Cela est également le cas pour les noisettes, 3.5 mg de fer pour 100 g de noisettes, les noix de macadamia 3.9 mg, les pistaches 3.9 mg, et les amandes. Toutes ces noix constituent, en quantité raisonnable, la collation idéale. . . . . . . . Vous pouvez agrémenter vos salades ou vos plats avec ces graines. . . Les graines de tournesol, source de magnésium, de fibres, de calcium et de fer 5 mg de fer pour 100 g, ces graines sont très bonnes pour la santé des artères, mais aussi de la peau et des cheveux. . . De plus, elles ajoutent à vos plats une touche de croquant. Les haricots rouges, les haricots rouges sont riches en fibres et protéines. Considérés comme un super aliment, les haricots rouges sont très présents dans la cuisine végan afin de remplacer la protéine animale. . . Ils sont jugés comme une source férique intéressante, 5 mg de fer pour 100 g de haricots, et peuvent être associés à une recette salée ou sucrée. . Les lentilles, reconnues pour leur richesse en fer 3.3 mg pour 100 g, les lentilles sont l'aliment santé par excellence. Celles-ci sont riches en fibres et en antioxydants. Elles sont également considérées comme une source importante de protéines végétales. Elles sont parfaites en salade. . . Les olives, oui. Les olives sont source de fer au même degré que les lentilles, 3.3 mg pour 100 g. Ces fruits sont considérés comme très bons pour la santé grâce à leurs bienfaits diminution de la tension artérielle, baisse des risques de cancer et des maladies vasculaires… . . . . . . . .